bonjour, présentation et test de la dernière version de l'aspirateur sans fil de DREAM, le DREAM V10 merci à la société G-SHOPPER qui m'a envoyé le produit, si ce produit vous intéresse, il sera en vente flash à partir du 27 mars 8 heures je vous avais déjà présenté l'excellent DREAM V9, on va voir ce que donne ce nouveau DREAM V10 autonomie de 60 minutes, filtration de 99,9% et démarrage rapide en moins de 0,3 secondes notice d'utilisation, recommandations d'utilisation, nettoyage, brosse de nettoyage, support de l'aspirateur, office de station de charge chargeur, cheville de fixation, brosse tube long avec des poils souples à ce niveau-là brosse plus courte, tube plat rallonge la première nouveauté physique, vous avez une rallonge flexible au total la rallonge fait 85 cm et enfin le bloc moteur avant la première utilisation, vous devez impérativement charger la batterie vous avez le bouton de fonctionnement qui faudra maintenir un sélecteur de puissance sur 3 niveaux un indicateur de niveau de batterie sur 3 niveaux pour les droitiers et pour les gauchers sur la partie haute, toujours le système de filtre avec un pré-filtre à l'intérieur ici pour ouvrir la cuve on peut retirer le système à l'intérieur, ça se déclipse on va voir toutes les informations sur le Dream V10 et je vous ai laissé à côté le Dream V9 au niveau de la capacité de la batterie il n'y a pas de changement au niveau de la puissance, puissance d'aspiration et pouvoir d'aspiration on voit que le Dream V10 est plus performant que le Dream V9 ça va de plus 10 à plus 17% au niveau du brico score, c'est un nouveau protocole de test que j'ai lancé très récemment ça me permet de voir très rapidement la puissance d'aspiration de l'aspirateur c'est une note sur 100% je vous parlerai plus tard de ce nouveau protocole de test mais en tout cas il a vraiment une très bonne performance concernant la brosse principale, à mon avis c'est la même on a vraiment des dimensions identiques concernant le poids également, on se rend compte que le poids entre les deux aspirateurs est identique ça se joue à quelques grammes près la batterie n'est pas amovible, mais à priori on peut la remplacer je vais essayer de le faire un petit peu plus tard dans la vidéo on peut faire une charge directe, on peut le charger sur la station au niveau d'entretien, il n'y a pas de problème, c'est très simple la maniabilité est excellente sur sol dur, l'autonomie est de 35 minutes et 53 secondes en vitesse 1 22 minutes en vitesse 2 et 8 minutes en vitesse 3 en dessous vous avez l'indicateur de batterie c'est à dire que pendant 12 minutes 3 niveaux de batterie est allumé ensuite pendant 12 minutes 2 niveaux de batterie et sur les 12 dernières minutes 1 niveau de batterie de manière générale on a vraiment une très bonne répartition du niveau de batterie concernant l'autonomie, on peut se rendre compte que sur sol dur l'autonomie est légèrement plus faible avec le V10 que le V9 sur tapis l'autonomie est plus faible, elle va de 6 minutes en vitesse 3 jusqu'à 25 minutes en vitesse 1 concernant mon test croquettes, boutons, bicéramique et taquets, là vous avez toutes les informations ce test confirme que le V10 est plus performant par exemple les taquets le V10 les a aspiré en vitesse 3 alors que le Dream V9 ne les avait pas aspiré également tube court les a aspiré dès la vitesse 2 alors que le Dream V9 les avait aspiré en vitesse 3 concernant le temps de chargement, on est sur 2h52 minutes, un petit peu plus rapide que le Dream V9 en veille on est sur du 0W, par contre le Dream V10 n'a pas fait de charge lente ce qui pourrait expliquer les 10 minutes plus rapides à ce niveau là alors qu'a priori le Dream V9 faisait une charge lente la charge complète vous coûtera 1 centime d'euro, le coût en veille c'est 0€ concernant le bruit on pourra noter qu'il y a une petite amélioration entre le Dream V10 et le Dream V9 et en effet sur le Dream V10 ils ont rajouté de la mousse qui permet de réduire le bruit alors au niveau des événements particuliers je pourrais en noter 2 déjà la brosse principale dispose d'une sécurité anti surchauffe en effet elle s'est mise en sécurité au bout de 16 minutes sur mon test tapis donc sur tapis je vous conseillerais de faire attention de ne pas faire une utilisation trop longue par exemple essayer de ne pas dépasser 10-12 minutes en continu deuxième chose que j'ai noté c'est que lors de mon test en puissance maximale finalement la puissance a fortement baissé au bout de 6 minutes en vitesse 3 sur sol dur l'autonomie est de 7 minutes et 44 secondes sauf que les deux dernières minutes il aura fortement baissé sa puissance d'aspiration avec un balai j'ai ramené plein de poussière, sur sol dur la vitesse 1 sera amplement suffisante sur sol dur dès la vitesse 1 c'est largement suffisant, on a vraiment un excellent résultat et toute la poussière est aspirée très rapidement a propos de la mise en place sous la même brûle et on va usar une autre bonne example sur sol dur la pression 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 Sous-titrage Société Radio-Canada puissance 1, c'est pas suffisant pour bien aspirer sur les bords, en puissance 1, on est obligé de passer comme ça, et là on aspire bien, après en puissance 3, de cette manière-là, ça aspire bien sur les bords je vais tester la mini brosse sur mon matelas, je vais me mettre à la puissance maximale Sous-titrage Société Radio-Canada 6, 5, 4, 3, 2, 3, 1, d'� Mande le à la poêle sur le tapis poêle ras, on a un bon résultat il peut rester un petit peu en puissance 2, on a tout retiré il reste des petites millettes de cornflex, mais la plupart a été retiré il reste des petits morceaux sur les tapis poils ras, il faudra monter en puissance 2, voire en puissance 3 je vais faire un petit duel sur tapis court entre le DREAM V10 et le Dyson V10 dans cette vidéo je vais utiliser les brosses principales des deux balais dans une autre vidéo je vais tester les brosses spécial tapis du Dyson et celle du DREAM V10 en effet, le DREAM V10 a une brosse spéciale tapis, je vous l'affiche à ce niveau là dès que je la reçois, je ferai le même duel, je vais aspirer pendant 2 minutes avec le DREAM puis 2 minutes avec le Dyson ensuite de ce côté là je vais faire la même chose mais inversement le DREAM V10 1er passage DREAM suivi du Dyson 1er Dyson suivi du DREAM V10 quand le Dyson passe après le DREAM, on voit qu'il aspire plus que quand le DREAM passe après le Dyson il reste moins de saleté mais on voit quand même que le DREAM aspire quelque chose en tout cas sur la brosse normale, je mets le gagnant Dyson 1,52 g sur un total de 2,14 g 1,75 g sur un total de 2,26 g la batterie n'est pas amovible, mais si vous avez besoin de la remplacer, vous pouvez le faire assez facilement il y a 3 vis à retirer, une vis T10 à retirer 2 vis sur la partie basse à retirer T8 la batterie se retire facilement quand vous avez reçu votre nouvelle batterie, vous avez plus qu'à la remettre on remet les deux vis en dessous et la vis ici vous devez le faire obligatoirement avec des tournevis, pas avec une perceuse Nettoyage au niveau du nettoyage, c'est exactement comme le V9 à noter que le filtre PA reste propre et c'est surtout le filtre mousse qui se charge en saleté ensuite il suffit de rincer tous les éléments à l'eau tiède tout les éléments doivent être impérativement secs avant la prochaine utilisation, comptez au minimum 24 heures de séchage la performance la performance le bruit en vitesse 1 et 2 sur sol dur, vitesse 1, on a un excellent résultat sur les tapis RA également, on aura un très bon résultat il faudra monter en puissance 2 voire la puissance 3 on a un pack avec plein d'accessoires une petite brosse motorisée le support qui fait également office de station de charge la consommation en veille est à 0 W, il refuse de se charger si la batterie est trop chaude petit filtre mousse qui fait très bien son travail et qui permet d'avoir un filtre EPA qui reste propre l'entretien est facile, on peut retirer facilement le filtre intérieur l'ajout d'un tube extensible au niveau des points négatifs, il faut maintenir le bouton lorsqu'on l'utilise il n'y a pas de brosse tapis incluse je vous rappelle que j'en ai commandé une et que je vais faire le test d'ici quelques semaines et enfin l'autonomie que je trouve moyenne de manière générale en tout cas un excellent aspirateur, si ce produit vous intéresse je vous mets le lien en description de la vidéo en tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt, au revoir je vous dis à très bientôt